Nous allons démarrer la seconde conférence de France dans un match Sénégal-Égypte plus content pour la match de tour des barrages du Mondial Qatar 2022 avec le sélectionneur du Sénégal, M. Aléou Sissé, qui va répondre à vos questions. La première question que je vais poser est de savoir où est-ce que le coach vous en est actuellement à quelques 24 heures du coup d'envoi de ce match capital. Bonjour à tous, donc où est-ce que nous sommes ? Je crois qu'on a joué vendredi. De vendredi à aujourd'hui, je crois qu'on a misé plus dans la récupération et puis essayer de faire un point sur le plan médical. On va savoir que Abdi Diallo est malheureusement out pour ce deuxième match. Mais sinon l'ensemble du groupe est là, on a bien récupéré. On a pu préparer le match aussi, regarder les vidéos de ce premier match-là et puis bien préparer le match de demain. Merci. Des questions ? Je crois que le bon match, je le dis et je le répète, le bon match c'est celui qu'on a gagné. Celui-là, on ne l'a pas gagné. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait un bon match, même si c'est vrai que sur le plan défensif, on a fait des choses quand même assez intéressantes, on a très bien défendu. Malgré que le but qu'on prend, c'est Big Cat qui nous sort un petit peu de la rencontre. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, nous avons quand même, sur le plan défensif, effectivement, contenir cette équipe égyptienne. Mais je crois que c'est sur notre animation offensive que nous devons encore plus nous améliorer, donc marquer plus de buts, être encore beaucoup plus efficace, être plus proactif. On s'est créé des occasions, mais comme je dis, il n'y a toujours pas ces pieds-là ou bien ce bras-là ou bien cette épaule-là qui le fera franchir de la ligne de but. Donc ça fait deux matchs qu'on joue face à cette équipe-là, on ne marque pas de buts. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de marquer un but, tout en sachant que la manche allée, ils l'ont gagné. Là, c'est une deuxième mi-temps qui va se présenter demain. L'objectif pour nous, c'est d'avoir égalisé, être à un pour le pouvoir, de donner la possibilité de jouer pour gagner. Merci. Bonjour coach, Mohamed Moustapha Bey, journaliste à Dakar Actu. Alors, j'aimerais revenir sur le match allé. Vous venez de le dire, le Sénégal a pris en plus bas. Sur le but, il y a eu par la suite beaucoup de polémique, disant qu'il y avait hors-jeu sur le but des Égyptiens. On a aussi, quelque part, pointé du doigt le fait que les joueurs et ou peut-être le banc n'est pas passé. Il n'y avait pas assez mis la pression sur l'armouage pour qu'il y ait qu'on fasse beaucoup. Globalement, comment vous appréciez tout cela ? Écoutez, moi, j'évite souvent les polémiques avant les rencontres, surtout d'ordre arbitral. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ça. Mais moi, la seule chose que je regarde, c'est que l'arbitre a dit qu'il y avait but. Donc, forcément, il y a but. L'Égypte a gagné. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce match-là est derrière nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est nous concentrer demain sur le prochain match. Comme je l'ai dit, c'est un match très important pour nous, très important pour le football sénégalais. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'écrire l'histoire devant notre public, notre nouveau stade. Donc, je crois que ce qui est important, c'est nous concentrer sur ça. De toute façon, parler, faire des émissions sur ça, voir, revoir les images, écrire des tonnes et des quantaines sur ça, c'est fait, c'est fait. Donc, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, ça veut dire que c'est une évidence qu'il y a but pour l'arbitre, même si vous, les journalistes, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de but. Mais en réalité, je ne me suis pas trop attardé sur ça. Donc, je me concentre sur demain parce que la réalité, le plus important, c'est demain. Merci. Bonjour à tous. C'est Damsel, presse en ligne, Djerai TV. Je voudrais poser la question suivante. Nous avons fait deux matchs sans manquer de but. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que coach, vous êtes prêts à changer votre tactique de jeu puisque c'est cette même équipe-là qui avait été neutralisée par cette équipe égyptienne ? Vous avez encore une fois mis en place la même équipe et il n'y a pas de but. Est-ce qu'au début, vous êtes prêts à opérer votre changement tactique pour pouvoir mater votre but ? Merci. Écoutez, je crois que le changement tactique aujourd'hui, la réflexion, c'est est-ce qu'avec plus d'attaquants, on marquera plus de buts ? Ou ça, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas dit que vous jouez avec beaucoup d'attaquants quand vous marquerez le but. Alors, je dirais que c'est surtout dans l'animation, on arrive à amener le ballon dans la surface de réparation, on arrive à combiner. Nos combinaisons ne sont pas mal, mais après, à un moment donné, comme je l'ai dit, dans cette surface de réparation, il faut être vraiment très efficace, très clinique. C'est-à-dire être capable de marquer rapidement, de faire le geste juste, justement pour mettre le ballon au fond. Bon, après, on verra demain sur la stratégie. Aujourd'hui, je sais qu'on est avec nos amis égyptiens qui sont là. Nous les souhaitons aussi les bienvenue comme une lancérité chez eux. Et voilà, demain, la stratégie, j'aurai la primeur de le donner à mes joueurs. Je ne le donnerai pas là. OK. Merci. Au suivant, monsieur. Coach, bonsoir. Fairement des villes de la Côte d'Ivoire. Quel est votre problème que l'on garantit aujourd'hui à la veille de ce match contre l'Egypte? Vous l'avez battu en finale à Olympe. Vous le retrouvez ici dans votre nouveau stade. Qu'est-ce que vous craignez de ce match? La crainte, non. Je crois que c'est surtout qu'on puisse nous rentrer dans le match comme il se doit. Nous avons travaillé des choses et ces choses-là, on a envie. J'ai envie de les voir dès le début de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes conscients aussi de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel. Nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Donc, il n'y a pas d'antise, il n'y a pas de crainte. Mais effectivement, le temps aussi joue contre nous. Et je crois que c'est surtout le temps de notre première ennemi. Ceci étant, il ne faut pas non plus partir la flore au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score, ça peut se faire très rapidement ou pas. Ça peut se faire à la cinquantième minute, ça peut se faire à la quatre-vingtième minute aux arrêts de jeu. L'essentiel, c'est qu'on revient dans ce match-là, qu'on puisse espérer, si vous voulez, jouer un deuxième match qui nous fera gagner. Merci. Merci. Excuse-moi. Vous voulez passer le micro, s'il vous plaît ? Bonjour, coach. Salut, c'est le journaliste Hilaio. Coach, vous avez joué demain devant 50 000 personnes. Suivez-moi avec 10 milliers de Sénégalais qui sont en dehors, qui n'ont pas accès, faute de ne pas avoir des billets. Est-ce que vous avez expliqué à vos joueurs l'enjeu de ce match pour le pauvre Sénégalais ? Que vous avez gagné, certes, une Coupe d'Afrique il y a quelques semaines. Et que perdre ce match pourrait changer la norme ? Que ses exclus et toute cette peaufolie pourraient prendre fin ? Je crois que les éliminatoires de la Coupe du Monde pour un entraîneur, pour des joueurs, est-ce qu'on a besoin vraiment de les avertir ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les motiver ? Je crois que nous avons de très grands joueurs. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de représenter dignement leur pays à la plus belle des compétitions qui existent en termes de football, qui est la Coupe du Monde et le Sénégal ont envie d'y aller. Tous les jours ont envie d'y aller, ils travaillent tous les jours pour pouvoir justement faire partie des meilleurs joueurs, des meilleures sélections qui vont représenter l'Afrique sur le monde. Donc je crois que cette motivation, ils l'ont. Mais je veux dire, actuellement, nous ne sommes pas dans cette pensée en réalité si ça ne se faisait pas. Donc nous, nous sommes dans la pensée que nous pouvons le faire. Certes, ça sera très difficile parce que l'adversaire aussi a des qualités. Mais nous sommes conscients que nous pouvons le faire et nous allons avoir de ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup d'humilité. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'on pourra avoir de résultats escomptés. Maintenant, pour nos publics, comme vous le dites, c'est un stade qui est fait pour ça. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de jouer le premier match. C'est historique, ça tombe bien. C'est un grand après-midi de football qui sera suivi par le continent entier, qui sera suivi par le monde entier. Et ce sont ces matchs-là qui nous intéressent. Nous faisons ce métier-là pour jouer ces genres de matchs-là. Nos joueurs s'entraînent et rêvent de jouer ces genres de matchs-là. Donc on sait que cet après-midi de demain sera vraiment un après-midi très important pour le peuple sénégalais, pour notre football, et bien sûr pour cette génération-là et pour nous tous. C'est vrai. Coach, c'est le chef de l'opinion de Sarri. Ma question porte également sur les coupes qu'il y a été. On a remarqué qu'au Sénégal, on a gagné souvent, mais on a toujours du mal à venir les tirer. Et pourtant, on a des joueurs qui savent des femmes de la terre, comme Donny Bani, qui s'apporte sur la terre, Amara. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il n'y a pas un travail spécifique qui a été fait dans ce domaine-là. Mais est-ce que pendant ce match-là, il y a un travail particulier qui a été fait dans ce domaine-là à quel de l'éternet joueur ? Oui, c'est un débat sans fin sur nos coups de pied arrêtés. On nous pose souvent des questions. Après, comme je dis, on y travaille. On fait beaucoup de vidéos sur ces coups de pied arrêtés. C'est vrai, vous avez raison. Par rapport aux fautes commises sur nos joueurs, si on n'est pas capable, à un moment donné, sur ces coups de pied arrêtés, de mettre le danger dans la surface de réparation adverse et lui créer des dangers dans ces coups de pied arrêtés, il continuera toujours à faire des fautes. Mais on y travaille. C'est vrai que le timing doit être retrouvé entre le frappeur et le receveur. Là aussi, on est en train d'y travailler tous les jours. Mais je vous accorde, vous avez tout à fait raison. Par rapport aux situations qu'on se crée, par rapport aux coups francs qui se multiplient tous les jours chaque fois face à notre équipe, nous devons être capables aujourd'hui de trouver des solutions. Mais on y travaille. Oui. Et Dan ? Non ? Non ? Ok. Asha Kamprisha, d'Al-Jazeera. Coach. Sorry. Après le match contre Guinea-Bakistan, il y a eu immense pression sur vous, comme coach, mais aussi d'Al-Jazeera. d'Al-Jazeera. D'accord. D'accord, d'accord. 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 Je me suis en train. D'accord. 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 en attendant. Il y a eu beaucoup de pression après le match contre la Guinée, parce que les gens ne sont pas convaincus que les joueurs ont bien joué. Mais vous avez gagné les résultats et vous avez réussi à gagner le trophée. Est-ce que vous vous sentez qu'un moment comme ça vous vous prépare pour ce que vous allez faire plus ? Un go down contre Edith ? Coach, après votre match nul contre la Guinée, on vous a beaucoup critiqué. Par la suite, vous avez pu gagner ce trophée. Est-ce que ce talent-là est ce qui vous a amené à ce niveau ? Oui, nous manageons une équipe forte sur le continent africain. Nous sommes entraînés aujourd'hui de l'équipe du Sénégal qui fait partie des meilleures sélections africaines où tous les Africains au-delà même du Sénégal aiment voir le Sénégal bien joué, aiment voir le Sénégal dans les grandes compétitions. D'où peut-être cette popularité que l'équipe a, que les critiques soient toujours souvent, que les jugements soient toujours sur l'équipe nationale du Sénégal. Mais bon, comme je dis, ça c'est une habitude chez nous, nous savons être équilibrés dans ça, prendre ce que nous devons prendre de ces critiques-là, comme je l'ai dit. Cette situation-là, on les connaît, c'est une situation où c'est un peu compliqué pour nous. Il va falloir aussi reprouver encore que nous sommes capables de passer un cap. Le match de demain est bienvenu pour ça, où beaucoup de gens nous voient sortir. Mais nous avons espoir et nous continuerons à travailler pour gagner ce match de demain. Donc c'est des situations qui existent dans le football et qu'on a déjà rencontrées, que j'ai déjà rencontrées depuis sept ans. Mais notre motivation est là et notre croyance est là aussi. Merci. On donne le micro à une autre dame. Derrière ou devant. Bonjour. Coach, c'est Marie-Linari. J'ai une question par rapport à ces matchs de demain. À quel genre de match peut-on s'attendre, sachant que l'adversaire a déjà une affaire dans nous? Un match difficile, comme je l'ai dit. Un match où l'adversaire, effectivement, comme tu l'as dit, a une avance. Et je sais qu'il se battra en tout cas pour maintenir le plus longtemps cette avance-là. Et comme je l'ai dit, le scénario de ce match-là, pour nous, c'est de revenir un an partout. Donc ça veut dire jouer pour marquer un maximum de buts face à une équipe qui défend très, très, très bien, qui a ses valeurs, qui est capable aussi, sur le plan offensif, de nous faire mal. Donc, c'est ce qui explique aussi la difficulté de cette rencontre-là. Mais comme je l'ai dit, marquer ce but-là et revenir un an partout, on aimerait que ça se fasse vite, mais peut-être que ça durera autant que ça durera. Mais l'objectif numéro un pour nous, c'est d'abord égaliser un an partout et espérer, en tout cas, préparer une deuxième match où on pourra le faire, on pourra le marquer. Et donc, dans ce match-là, en réalité, il y a plusieurs matchs et plusieurs scénarios que nous devons mettre en place pour, justement, pouvoir le gagner. Merci. Bonjour coach. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai une question que je vous conseille de vous. Bonjour. Bonjour. J'ai une question que je vous conseille de vous personnellement. parce que s'ils demandent au Sénégal de séance et qualifiés, vous allez être le premier sélection d'un qui m'adresse seulement pour cette qualification d'affilée après 2018. Enfin, il y a Carlos Peros qui parle de 44 ans d'expérience et qui fait partie, selon lui, des 10 meilleurs entraînements au monde. Quels sont vos défis pour ce match-là ? Merci. Le défi, c'est de guider mon équipe, guider l'équipe nationale du Sénégal à une deuxième qualification de la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est mon objectif numéro un. On y travaille pendant des années et demain, c'est le moment de le montrer sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'autre objectif aujourd'hui qui me motive plus que cet objectif-là. Donc, nous sommes sereins. C'est vrai que Carlos n'est plus à présenter, mais Sissé n'est plus à présenter aussi sur le continent africain. Je suis jeune, je le dis encore, mais je ne suis pas inexpérimenté ou moins compétent. Donc, demain, je sais qu'il fera de son mieux pour amener son équipe à la Coupe du Monde. Et moi aussi, je suis là pour m'empêcher d'amener son équipe à la Coupe du Monde et d'amener mon équipe à la Coupe du Monde. Donc, c'est quand même le reloj. Merci. Pour le suivant, s'il n'y a plus de questions, on prend la dernière question avec Bamba. Donc, on pense qu'après la défaite contre l'Égypte qui opère, c'est un retour sur terre après le sacre ? Vous avez le même sentiment ? Je ne suis jamais allé au ciel, Bamba. Moi, je suis toujours resté ici. Moi, j'ai les pieds bien agréés au sol et je crois que nos joueurs aussi, c'est les compétiteurs, c'est les professionnels. Je le dis et je le répète, c'est vrai qu'on est champion d'Afrique. On a trimé, on a travaillé dur pour y arriver. Nous sommes heureux de l'être. Et cette Coupe-là ne nous pousse pas, en tout cas, pour se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous restons toujours des compétiteurs. Même si on n'avait pas gagné cette Coupe-là, ça ne nous changerait pas non plus. Donc, cette Coupe ne peut pas nous changer. Aujourd'hui, notre objectif, au-delà de cette Coupe-là, je pourrais même dire que plus important que cette Coupe-là, c'est que cette génération aille à la Coupe du Monde. Et nous sommes concentrés sur ça. On n'a jamais été dans l'euphorie. Si vous regardez après la Coupe du Monde, vous n'avez vu aucun joueur être en fête. Moi non plus, je n'ai pas été en fête. On s'est concentrés. On savait que ces deux matchs-là seront importants. On a perdu, c'est vrai ce match-là, mais ça ne veut pas dire que nos chances sont hypothéquées. Donc, demain, on aura aussi à nous rattraper face à notre public. Mais de dire qu'on est redescendu sur Terre, peut-être que c'est eux qui sont montés un petit peu trop haut. Mais nous, nous sommes restés toujours là parce que nous connaissons les réalités du football de haut niveau. Et nous savons que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. D'où le slogan toujours « Humilité, humilité, humilité ». Donc, dans des moments un petit peu difficiles comme ça, où les matchs sont difficiles, les langues peuvent se dédier et dire qu'on a été euphorique. Non, non, non. On est concentrés. Et cette concentration, vous le sentez en moi et vous le sentez heureux de nos joueurs pour justement amener la meilleure réponse possible demain face à l'Égypte. Merci, coach. Bon, comme il y a pratiquement plus de questions, et nous avons encore 4-5 minutes, nous allons en profiter pour permettre aux télévisions et radio d'avoir une relation jusqu'aux 5 minutes. de tous. Ok ? Et puis, c'est un temps pour les deux-là pour les deux-là pour les deux-là pour les deux-là.